Musique Bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Furier. Bonjour Louis. Bonjour Ita. Alors, Louis, déjà, on va commencer par une présentation. Alors, j'ai 25 ans, je suis professeur de philosophie, je suis marié et puis j'ai une petite fille de 8 mois. Et je suis donc le directeur d'une toute nouvelle revue, Écrit de Rome, qui va donc être l'objet de cet entretien. Alors, première question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une revue papier ? Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est que le papier reste. Voilà, les écrits demeurent. Alors, c'est évidemment vrai pour les contenus sur Internet. Mais c'est d'autant plus vrai pour le papier qu'on garde chez soi. Il y a un aspect physique qui permet aussi qu'on y revienne plus aisément. Et puis, le deuxième aspect, c'est que le papier permet, me semble-t-il, une attention plus importante que les contenus sur Internet. Et alors, pourquoi ce titre, Écrit de Rome ? Pour trois raisons. Rome, d'abord, c'est une revue catholique. Donc, pour nous, catholiques, c'est évidemment une allusion au cœur de la chrétienté. Voilà, que représente Rome. La seconde raison, notre revue, eh bien, veut promouvoir notre civilisation. Notre civilisation européenne, or, eh bien, c'est Rome qui, historiquement, nous a transmis l'héritage des Grecs. Donc, à cet égard, on peut la considérer, là aussi, comme le cœur de notre civilisation. Et puis, enfin, je dirais que Rome, c'est aussi une certaine idée, l'idée impériale, l'idée, eh bien, de la res publica au sens antique du terme, une idée d'ordre. Voilà, donc, il nous semblait que cette ville résumait à elle seule, eh bien, tout ce à quoi nous étions attachés. Ce qui m'a frappé un petit peu dans cette revue, c'est, j'ai l'impression, la moyenne d'âge des rédacteurs. Il y a qui, un petit peu, dans l'équipe, autour d'écrit Rome ? Alors, la moyenne d'âge, je ne l'ai pas calculé, mais elle doit être autour de 25 ans. Donc, c'est essentiellement de jeunes professionnels, des professeurs de philosophie, de lettres, d'histoire, quelques étudiants en fin de cycle, de jeunes mères de famille aussi, voilà. Donc, des jeunes qui, pour la plupart, ont été engagés à Génération Identitaire, à Academia Christiana, à l'Institut Iliade, voilà, dans divers instituts de formation. Quelques-uns qui avaient déjà écrit aussi pour des revues, catholiques notamment. Voilà, donc, plutôt des profils de jeunes engagés, qui avaient la volonté, eh bien, de fonder une revue qui, eh bien, défende nos idées, c'est-à-dire, on a l'occasion d'en reparler plus longuement, mais, voilà, une ligne qu'on pourrait qualifier de catholique et identique. Alors, c'est assez amusant, quand même, sur le plan générationnel, parce que souvent, effectivement, les revues sont lancées par des personnes un petit peu plus âgées, qui ont parfois un parcours journalistique un peu plus important. Et vous avez évoqué ce lien avec différentes entités, que ce soit l'Institut Iliade, l'Academia Christiana. Comment est-ce que, justement, vous arrivez un petit peu à expliquer le rôle qu'ont joué ces structures dans la maturation du projet ? Le point commun de ces structures, même s'il y a évidemment des différences, c'est la primauté qu'elles donnent à ce qu'on pourrait appeler le combat culturel ou métapolitique. C'est-à-dire que toutes les initiatives sont bonnes, même les initiatives électorales, dans une certaine mesure. Voilà, tout est à prendre à partir du moment où ça s'inscrit dans le combat pour le bien commun. Mais il y a aujourd'hui, clairement, me semble-t-il, nous semble-t-il, une priorité du combat culturel que les divers instituts de formation qu'on a évoqués, là, eh bien, c'est de servir. Qu'est-ce que le combat culturel ? Eh bien, on pourrait dire que c'est le combat intellectuel, mais pas non plus intellectualiste. C'est la volonté de gagner les intelligences, d'abord des élites, mais aussi du plus grand nombre possible, à la cause, je dirais tout simplement à la cause du bien commun, et puis à la cause aussi de la chrétienté. Gagner les intelligences qui, eh bien, qui ont été, voilà, perverties, en fait, depuis des dizaines d'années. C'est le premier combat à mener, combat qui ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais qui doit être considéré comme, eh bien, la première étape dans, je dirais, ce qu'on pourrait appeler, peut-être de manière un peu grandiloquente, mais la reconquête civilisationnelle. Et alors, cette revue, elle s'adresse d'abord à qui ? Alors, elle s'adresse, je dirais qu'elle s'adresse, en théorie, à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui veulent un petit peu réfléchir, parce que, donc, c'est un format, c'est une revue mensuelle, c'est un format de 40 pages, donc, c'est fait pour que la revue puisse être entièrement lue en un mois, avec des articles de 3 à 4 pages, donc, qui demandent une certaine attention, mais qui peuvent être lues en un quart d'heure, donc, voilà, qui peuvent être lues assez facilement, même si, par ailleurs, on travaille, qu'on a une vie de famille, etc. Donc, à qui, eh bien, s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse à tous ceux qui veulent un peu réfléchir. Alors, pour être honnête, il y a beaucoup de professeurs parmi les abonnés, donc, il est certain que, voilà, c'est peut-être un contenu qui plaira avant tout à des professeurs, à des journalistes, à des professions intellectuelles, mais aussi pas mal d'étudiants abonnés, donc, je pense que cette, cette, voilà, le fait que les étudiants s'y retrouvent, eh bien, dû au fait que, voilà, la revue reste accessible, et puis aussi, je dirais aux mères de famille, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas les oublier, et, voilà, le fait que la revue présente un contenu qui soit à la fois de qualité, qui se veuille de qualité, mais accessible, eh bien, permet, voilà, de faire en sorte qu'il soit lu par le plus grand nom. Alors, est-ce que vous accepteriez le qualificatif de revue d'idées ? Oui, tout à fait, oui, oui, c'est même, d'ailleurs, notre sous-titre, revue d'idées, civilisationnelle, européenne et chrétienne. Si on disait un petit peu, pour plaisanter, que vous seriez le élément catholique, qu'est-ce que vous répondriez ? Oui, alors, on m'a souvent fait cette réflexion, je dirais oui, en un sens, si on veut dire par là une revue métapolitique catholique, qui, eh bien, est pour premier objectif la défense de notre identité, alors, oui, la comparaison ne me gêne pas, il y a quand même une différence de poids, c'est que notre combat identitaire, tout à fait assumé, il se veut catholique et, je dirais même, intégralement catholique. Alors, il y a des gens qui, on peut tout à fait lire cette revue sans avoir la foi, par ailleurs, interviennent souvent dans la revue des gens qui ne sont pas nécessairement catholiques, en revanche, c'est vrai que notre ligne, c'est de, voilà, de n'admettre que des propos et des réflexions qui soient au moins potentiellement conciliables avec la foi catholique. Voilà, donc, notre perspective se veut intégralement chrétienne, ça, ça veut dire que, eh bien, on va évidemment s'intéresser à la doctrine sociale de l'Église, en essayant de l'adapter, eh bien, aux questions actuelles, mais ça veut dire aussi plus profondément, en tout cas, que tous ces réacteurs ont vraiment à cœur de promouvoir le règne social du Christ, voilà. Et ce qui fait que, même si on va, eh bien, s'intéresser à des doctrines qui ne sont pas directement chrétiennes, même si, voilà, on va être ouvert à un certain nombre d'initiatives qui ne sont pas forcément chrétiennes, c'est toujours avec cette idée, cet objectif, surtout du règne social du Christ, de notre Seigneur, que, eh bien, c'est toujours avec cette idée en tête, voilà. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez par rapport à ce qui peut exister déjà comme revue dans les milieux chrétiens ? On peut penser à la Croix, mais on peut penser aussi à l'Homme Nouveau, à la Nef, à France Catholique. Comment est-ce que vous pensez apporter quelque chose de plus ou de complémentaire, en tout cas, par rapport au paysage journalistique catholique ? Oui, alors, ça se veut vraiment complémentaire. Les revues que tu as évoquées sont tout à fait bonnes. Mais ce qu'il y a de complémentaire, c'est d'abord une perspective qui est quand même avant tout politique ou métapolitique, si on veut, on parle très peu de politique politicienne. Ça, c'est, me semble-t-il, la différence avec les revues évoquées qui se veulent avant tout des revues religieuses. Notre perspective est religieuse et catholique, mais c'est quand même avant tout une revue d'idées politiques, très clairement. Et par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure la question identitaire. Alors, c'est un terme qui peut être entendu de multiples manières. Ce qu'on entend par combat identitaire, c'est la défense de notre identité, tout simplement, de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des Français, nous sommes de zéro P1. Et voilà, ce combat identitaire, il me semble que s'il n'est pas absent des revues évoquées, en tout cas, chez nous, il est vraiment notre premier objectif. Vous avez écrit un manifeste qui est sorti, je crois, qui accompagnait le premier numéro de la revue Écrit de Rome. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ce manifeste qui est, alors, pour le coup, qui est peut-être un petit peu plus long que le reste des articles, mais on voulait qu'il soit assez complet pour bien définir notre ligne, ou plus exactement, notre perspective. Ce manifeste, il pose d'abord deux constats. Le premier constat, c'est que la droite française, notamment conservatrice, catholique, c'est pour le moment, je dis pour le moment, je crois que c'est en train de changer, assez peu soucié, nous semble-t-il, du combat civilisationnel européen. Disons que jusqu'à une époque récente, mais les dernières élections européennes ont quand même montré que ça avait tendance à changer. Jusqu'à une époque récente, on avait d'un côté les européistes, voilà, au mauvais sens du terme, partisans de la machine technocratique bruxelloise, et de l'autre, les nationalistes, les nationaux, les patriotes, qui se concentraient vraiment sur la défense de l'identité française. Or, nous, ce qui nous semble, c'est que notre identité française, qui est tout à fait primordiale, nous sommes français, elle ne peut pas se détacher de notre identité européenne. Nous sommes des Français d'Europe, des Européens de France, on peut le dire dans les deux sens. Et voilà, pour nous, c'est deux choses qui, non seulement ne sont pas contradictoires, mais même, je ne dirais même pas qu'elles sont à concilier, c'est-à-dire que nous sommes historiquement Français et Européens. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai en tant que chrétien, parce que la chrétienté, même si la chrétienté, elle est appelée à être universelle, évidemment, le message du Christ s'adresse à tous les hommes. Bon, historiquement, cette chrétienté, elle est quand même essentiellement européenne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et si le christianisme s'est répandu partout dans le monde, c'est quand même en grande partie grâce à l'Europe, par le biais de la colonisation, alors qu'elle a peut-être été loin d'être parfaite, mais enfin, qui a aussi apporté le message du Christ aux Amériques, en Afrique, en Asie. Bon, donc, cette dimension européenne, je dirais qu'en tant que chrétien, elle est d'autant plus importante. Et alors, le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, les peuples d'Europe sont menacés par les mêmes dangers. Voilà, par l'immigration de masse, par un certain nombre d'idéologies venant en grande partie des États-Unis d'Amérique, comme le wokisme, la théorie du genre, etc. par la dépossession de notre identité, dont l'Union européenne actuelle est peut-être pas la cause principale, mais l'une des causes principales. Nous sommes menacés, nous, peuples d'Europe, nous, chrétiens européens, par les mêmes dangers. À cet égard, il me semble qu'il faut se rassembler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, concrètement, chacun de nos numéros est consacré à un pays européen. Voilà, donc on a déjà eu l'occasion, on en est au dixième numéro, on a déjà eu l'occasion de faire pas mal de pays. Chaque numéro est consacré à un pays européen, à un penseur européen différent. Et ça donne aussi à l'occasion, à des penseurs d'autres pays européens, d'intervenir dans notre vue. L'objectif étant de créer une forme d'émulation, en tout cas sur le plan intellectuel, entre les penseurs, conservateurs, disons, européens. Est-ce que vous répondriez à ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de civilisation européenne, qu'il n'y a que des nations ? La preuve en est qu'elles ont fait la guerre pendant des siècles et des siècles, et qu'encore une fois, aujourd'hui, ces guerres renaissent sur le continent européen. Deux choses. La première, c'est que ça n'est pas parce que des pays se font la guerre qu'ils n'appartiennent pas à la même civilisation. Je crois, je dirais, à la suite de Pierre Manant, que la civilisation européenne, c'est cette civilisation unique, avec la Grèce antique, cette civilisation unique en ce qu'elle s'est effectivement constituée par l'émulation, et parfois par la guerre, il faut le dire, entre ces différentes composantes culturelles. C'est une civilisation composée de plusieurs cultures. C'est vrai que c'est assez unique, mais il y a une comparaison à faire avec la civilisation grecque antique, qui est probablement, je pense qu'on s'accordera à peu près tous dessus, l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité. Cette civilisation a été composée de plusieurs cités, qui ont malheureusement passé leur temps à se faire la guerre. Enfin, en même temps, c'est cette émulation aussi qui peut-être a été à la source de sa grandeur. Donc, il y a bien une civilisation grecque, et pourtant composée de plusieurs cités, qui se fait la guerre, donc je dirais que l'argument ne tient pas. Ensuite, il est évident que nos cultures sont très diverses, et c'est justement ce qui fait de la culture de la civilisation européenne sa grandeur. Un Allemand n'est pas un Français, qui n'est pas un Italien. Et en même temps, je crois que ce qui nous rassemble est quand même beaucoup plus important que ce qui nous différencie. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de nier ces différences, qui sont très belles, qui sont aussi ce qui font que quand on va en Allemagne ou en Italie, on est très heureux d'y aller parce que ce sont nos cousins, mais on n'est pas non plus les mêmes. Et en même temps, il y a un patrimoine civilisationnel qui, je crois, est plus important que toutes ces différences. On résume souvent la civilisation européenne par ces trois éléments, l'héritage grec, philosophique en particulier, l'héritage romain, l'idée d'État, en fait, et enfin, l'héritage chrétien, évidemment. Voilà, ces trois éléments me semblent plus importants quand même que les différences qui peuvent caractériser ces peuples européens. Alors, vous avez parlé des dix premiers numéros, ce qui est déjà énorme. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu les grands moments, en quelque sorte, de ces dix premiers numéros sortis de la revue ? Oui, alors, c'est difficile parce que j'ai envie de te dire que tous les numéros ont leur importance. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est comme ça pour toutes les revues, mais à chaque nouveau numéro, on se dit « Ah ben là, ça va vraiment être notre meilleur numéro. » Bon, donc, alors, pour le moment, on s'est surtout concentré sur l'Europe occidentale, donc la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, on est quand même allé jusqu'en Roumanie. Les auteurs qu'on a abordés, donc la liste ne sera pas exhaustive, mais on a évoqué José Antonio Primo de Rivera, auquel on est très attaché, le philosophe belge Marcel Decorte, Gonzague de Reynold, qui est un peu moins connu, on essaie de faire connaître des auteurs moins connus, mais qui est un penseur suisse, un penseur catholique, même très catholique, qui s'est beaucoup intéressé à la question européenne. Ernst Jünger, qui est un petit peu la figure du penseur, mais du penseur incarné, du guerrier, du héros, tel que l'Europe a pu en donner au cours de son histoire. Et puis, note tout, en mai, on a fait un numéro sur Virgil Georgiou, auteur roumain, auteur roumain, qui était beaucoup calomnié, mais qui aujourd'hui est pas mal découvert, et donc on a voulu contribuer à refaire découvrir, un grand pourfendeur du totalitarisme, mais aussi, enfin, de ce qu'il appelle la civilisation occidentale, technique occidentale, donc ça, c'est très d'actualité, et notre numéro de juin a été consacré à Victor Orban, donc voilà, on s'intéresse tant à des penseurs qu'à des personnalités politiques, mais dont on estime que, eh bien, ces personnalités nous donnent à penser, si vous voulez, et donc, on a fait un numéro sur Victor Orban, numéro dans lequel on a notamment eu un entretien avec Thibaut Giblin, qui est un petit peu le spécialiste dans le milieu d'Orban, voilà, l'idée étant de montrer qu'évidemment, il n'y a aucun régime parfait, mais que s'il y avait aujourd'hui une, je dirais, un, voilà, un régime peut-être pas imité, parce que chaque nation doit trouver sa voie, mais qui peut nous intéresser, nous, patriotes, voilà, qui donne vraiment à réfléchir, c'est clairement la Hongrie d'Orban, avec notamment, eh bien, cette nouvelle doctrine, donc, que Orban essaie de mettre en avant, qu'il appelle l'illibéralisme, parce que, avec cette idée, en fait, que tous les libéralismes sont à rejeter, et d'ailleurs, le dossier, eh bien, de ce numéro de juin a été consacré, justement, à l'opposition frontale du catholicisme au libéralisme, qu'il soit religieux, politique ou économique, et ça, c'est vraiment, on a évoqué tout à l'heure, la ligne, voilà, catholique et identitaire, alors, je n'aime pas me définir par la négative, donc, c'est pour ça que je préfère dire qu'on promeut notre civilisation européenne et chrétienne, mais, enfin, si, voilà, les gens veulent, eh bien, plus de précision, je dirais que nous sommes foncièrement, radicalement, absolument anti-libéraux, voilà, je crois que le libéralisme est vraiment, nous croyons que le libéralisme est vraiment, oui, en fait, l'erreur de fond, sachant que le libéralisme, eh bien, est né au XVIIe siècle, ensuite a été porté par les Lumières, et on peut considérer en un sens que même si le socialisme et le marxisme se sont opposés à certaines formes de libéralisme, ce sont en un sens des héritiers du libéralisme, et donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons remonter à la racine, c'est bien de s'opposer au wokisme, à l'immigrationnisme, aux diverses idéologies délirantes qu'on connaît aujourd'hui, mais si on s'y oppose au nom des Lumières ou même d'un vague libéral-conservatisme, en fait, on ne va pas très loin. Et donc, ça, c'est vraiment notre ligne de fond, c'est une opposition frontale au libéralisme. Alors, mais qu'est-ce que vous reprendriez à ceux qui vous diront que justement, on est dans tout l'inverse d'un pays libéral, qu'aujourd'hui, on souffre d'une absence de liberté, que notre État est un État socialiste, qu'on paye un taux d'impôt, de taxes, etc., qui fait de nous presque une URSS améliorée 2.0 ? Ce qui n'est pas faux, et de fait, le modèle français qui n'est pas exactement libéral, comme on l'entend habituellement, n'est pas non plus enviable. Je dirais tout de même que l'inspiration idéologique profonde de notre République reste les Lumières, c'est-à-dire cet idéal, pour faire court, d'autonomie absolue de l'homme, d'émancipation, cet idéal individualisme, individualiste, pardon, mais qu'en France, pour des raisons assez complexes, on ne va pas refaire l'histoire de la Révolution, mais en fait, ce libéralisme, je pense qu'on peut quand même dire que nous sommes dans un système libéral, mais a toujours eu quelque chose d'assez autoritaire. Voilà, la différence du libéralisme anglo-saxon, c'est vrai qu'en France, ce libéralisme s'est toujours caractérisé depuis le début par un certain autoritarisme qu'on pourrait résumer par le mot de Saint-Just, Saint-Just, pas de liberté, pardon, pour les ennemis de la liberté. Voilà, là où le modèle anglo-saxon est plutôt dans la tolérance absolue de tout, c'est vrai qu'en France, je dirais en un sens qu'on va encore plus loin, c'est-à-dire que ceux qui portent l'idéologie de l'émancipation de l'homme, de l'individu, et on le voit aujourd'hui, eh bien, en fait, vont l'imposer par la force. Voilà, donc je dirais plutôt qu'en France, nous sommes dans une forme de libéralisme, de libéralisme autoritaire, de libéralisme qui s'impose par la force et on ne va pas rentrer dans des considérations de politique politicienne, mais il me semble que le pouvoir actuel en France et je ne suis pas le seul à dire est typiquement ce qu'on pourrait appeler un régime libéral, la tendance autoritaire, on voit avec les diverses dissolutions ou tentatives de dissolution qui ont caractérisé ces dernières années, alors même que l'idéologie dont se revendiquent ces gens est sur tous les points l'idéologie libérale. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait de contradictions à dire que nous sommes dans une forme de libéralisme autoritaire. C'est peut-être d'ailleurs le dernier stade du libéralisme. Qui sont un petit peu vos maîtres chez Écrit de Rome ? Je dirais que c'est d'abord ce qu'on peut appeler les philosophes réalistes, c'est-à-dire Aristote, Thomas d'Aquin et des philosophes du XXe siècle comme Marcel de Corte ou Jean Madiran, sachant qu'on a parfois cette tendance à voir le courant réaliste comme un courant monolithique, comme une espèce d'école, je dirais, un peu fermée, alors que... Juste pour nos spectateurs, comment est-ce qu'on peut définir ce courant réaliste réaliste ? Oui, justement. Alors qu'en fait, le réalisme, ça n'est pas tant une doctrine, si on peut l'appeler doctrine, mais... En tout cas, je dirais que ça n'est pas tant une doctrine que l'acceptation du réel, tout simplement. Cette idée qu'on peut connaître le réel, que nous avons une intelligence, voilà, alors qu'il reste l'intelligence humaine avec toutes ses imperfections, mais qui est capable, tranquillement, je dirais, en travaillant, de connaître le réel et qui est faite pour l'épouser. Voilà ce qui est au fond le réalisme. Et au fond, eh bien, c'est notre perspective, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des idéologues, notre but n'est pas de construire une idéologie, notre but, c'est de regarder le réel en face, d'essayer d'en comprendre, je dirais, les grands principes. Si on regarde cette école de pensée réaliste, donc, qui se caractérise par Aristote, saint Thomas d'Aquin, on pourrait dire qu'elle est aussi héritière de sa manière de Platon, alors même si Aristote, ce n'est pas Platon, et qu'il y a quand même une forme d'idéalisme un petit peu sous-jacent, au sens où on considère finalement que derrière la matérialité des choses, il y a une structure spirituelle qui, en quelque sorte, transcende le réel. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie de la philosophie, de la perspective réaliste que d'admettre l'existence d'une réalité transcendante. Le réalisme n'est pas le matérialisme ou l'empirisme. Mais je dirais, en fait, parce qu'il suffit de regarder le réel, de le regarder aussi, de l'analyser, il suffit de regarder l'homme aussi, de regarder un homme en face pour comprendre que tout n'est pas que matière. Il suffit de regarder un homme en face, même un petit enfant, pour comprendre qu'il y a ce qu'on appelle couramment un esprit. Il suffit, alors ça n'est pas si simple que ça, mais je pense quand même que l'observation attentive de la nature permet quand même assez facilement de comprendre qu'il y a derrière ce qu'on peut appeler un dieu, un principe divin, une transcendance. Donc, en fait, la philosophie réaliste effectivement admet l'existence de quelque chose de supérieur à la matière, qu'on va appeler l'esprit, mais je dirais que toujours en partant de l'expérience sensible, toujours en partant de l'observation. Voilà, le réaliste n'est ni, on pourrait dire que le réaliste est une forme de juste milieu ou de sommet entre deux positions opposées. L'empirisme, qui consiste à dire, eh bien, voilà, je me limite à la connaissance sensible, mais cette position ne tient pas parce qu'encore une fois, il suffit de regarder un homme, il suffit de faire retour sur soi aussi pour comprendre que nous ne sommes pas qu'un amas d'atomes, en fait. Et à l'opposé, eh bien, ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme ou le spiritualisme qui consisterait à dire que la matière, au fond, n'existe pas ou qu'elle, voilà, n'est quelque chose que d'accidentel, qu'au fond, seul existe l'esprit. Alors que nous sommes bien des êtres incarnés, nous avons un corps, et d'ailleurs, en tant que catholique, ça c'est quelque chose de très important, nous avons un corps, notre Dieu, notre Seigneur, voilà, et le Dieu s'est incarné, bon, nous sommes entourés d'êtres naturels, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que nous sommes très attachés à la beauté, à la beauté des choses, et c'est très important de se battre pour cette beauté, donc, voilà, nous n'yons pas du tout la réalité matérielle, la réalité corporelle, nous sommes des êtres incarnés, maintenant, eh bien, une fois qu'on a dit cela, il est évident que l'esprit est une réalité supérieure à la matière, et que c'est toujours la matière, le corps qui doit être ordonné à l'esprit, et nous l'inverse, et je dirais, pour terminer, pour répondre à ta question, que c'est ça, la philosophie de droite, profondément, je crois que c'est très difficile de définir la droite et la gauche, mais je crois que si ces catégories ont un sens, c'est vraiment d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que la philosophie de droite, eh bien, c'est cette idée, ou plutôt c'est admettre que matière et esprit existent, et que, eh bien, l'esprit est supérieur à la matière, que l'esprit est supérieur au corps, et que c'est toujours la matière, le corps, qui doit servir l'esprit, sans se renier, et non l'inverse. Et alors, du coup, qui sont les maîtres, en plus de cette école réaliste, des noms ? Eh bien, justement, donc, eh bien, en fait, tous les grands auteurs de droite, précisément pour la raison que je viens de donner, c'est-à-dire, eh bien, tous les auteurs des grandes traditions philosophiques de droite. Alors, bon, donc, quelques noms, eh bien, ça va d'abord être les philosophes contre-révolutionnaires, en général, on estime que la droite est née avec la contre-révolution, donc, Joseph de Mestre, Johan Donoso Cortés, Louis de Bonal, on l'oublie souvent, mais c'est un penseur très intéressant, sur lequel on avait fait aussi un petit dossier, ensuite, ça va être ce qu'on va appeler le catholicisme social, au XIXe siècle, ça va être aussi, eh bien, les divers courants de droite qui sont apparus au XXe siècle, notamment, dans l'entre-deux-guerres, alors, des courants qui ne sont peut-être pas parfaits, mais, eh bien, que nous, auxquels nous nous intéressons dans la mesure où ces courants se sont opposés frontalement au libéralisme, alors là, je pense, je pense au moracisme, à l'action française, qui est d'ailleurs née avant la Première Guerre mondiale, je pense au fascisme italien, je pense aussi au phalangisme espagnol, au légionnarisme roumain, on pourrait évoquer aussi la révolution conservatrice en Allemagne, qui là, il faut le dire, est un courant malheureusement assez peu connu chez les chrétiens et que la nouvelle droite a contribué à faire redécouvrir, alors qu'il y avait des penseurs chrétiens dans la révolution conservatrice, notamment aussi en Autriche, et que par ailleurs, il y a plein d'idées qui peuvent être tout à fait reprises par les catholiques, me semble-t-il, et puis je dirais pour terminer ce qu'on peut appeler pour avancer un petit peu la mouvance identitaire, qui n'est pas non plus une mouvance monolithique dans laquelle il y a des choses qui peuvent parfois nous heurter en tant que chrétiens, mais dans laquelle il y a aussi des penseurs, je crois quand même, intéressants, et des mouvements comme Academia Christiana, qui sont tout à fait intégralement catholiques, tout en étant ouverts à ce courant d'idées qu'on peut appeler identitaire. Voilà un petit peu nos références. Donc c'est assez large, mais justement, en fait, c'est notre optique, c'est de n'être enfermé, c'est de ne pas s'enfermer dans une école de pensée, si vous voulez, mais dans une perspective réaliste, de s'ouvrir à tout ce qui est bon, de s'ouvrir à tout ce qui est saint, S-A-I-N, et donc aussi potentiellement saint, S-A-I-N-T. Alors comment est-ce que vous envisagez votre rôle en tant que revue vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis du monde des idées, vis-à-vis du monde politique, qu'est-ce que vous espérez apporter ? Ce que nous aimerions apporter dans la lignée d'Academia Christiana, clairement, c'est vraiment, on s'adresse d'abord aux catholiques, quand même, c'est d'abord une certaine ouverture d'esprit, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire, eh bien voilà, la capacité à s'ouvrir à tout ce qui est bon. On ne peut pas se contenter, eh bien, de, voilà, je dirais, de répéter toujours les mêmes choses, de se limiter à quelques mots d'ordre qui sont par ailleurs très bons, mais voilà, typiquement, la défense de la vie, l'école libre, ce qu'on appelle les principes non négociables, la défense de la famille, tout ça sont des choses très bonnes et sont vraiment des combats primordiaux, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il est important de ne pas se limiter à cela, voilà, parce que se limiter à cela, ce serait quand même passer à côté de beaucoup de phénomènes, de la perte de notre identité civilisationnelle. Je veux dire, qu'est-ce que serait s'il y a des familles très catholiques qui demeurent, des écoles hors contrat, même, de bonnes écoles catholiques qui demeurent, c'est très bien, mais qu'est-ce que seraient ces familles, qu'est-ce que seraient ces écoles si demain, la France et l'Europe n'existent plus, en fait, tout simplement, on deviendrait des espèces de, voilà, de petites communautés repliées sur elles-mêmes, je pense que c'est le vœu d'aucun catholique, en fait. Donc, ce qu'on essaie d'apporter, voilà, c'est une certaine ouverture d'esprit, notamment sur la question européenne, sachant que, eh bien, je crois que, à nos amis, je le dis, avec affection, à nos amis identitaires qui ne seraient pas catholiques, voire qui considèreraient que le catholicisme est un obstacle à la cause identitaire, eh bien, leur montrer que non, qu'on peut tout à fait être catholique tout en défendant sa patrie, son identité, sa civilisation, sa terre, qui n'a fondamentalement aucune contradiction. Voilà, alors après, c'est une revue d'idées, donc, et ça le restera, en tout cas, le projet, là, c'est bien de rester une revue d'idées, donc, il faut être honnête, voilà, c'est probablement pas une revue qui touchera des dizaines de milliers de gens, mais plutôt, encore une fois, eh bien, ceux qui veulent réfléchir, ceux qui sont, eh bien, intéressés par ces questions. L'idée étant aussi que quand il y a des gens qui réfléchissent, eh bien, qui lisent, eh bien, ces gens vont ensuite en parler autour d'eux. donc, c'est précisément ça, le combat culturel. Influencer, eh bien, faire réfléchir un certain nombre de gens, qui seront peut-être minoritaires, mais qui ensuite, eh bien, feront réfléchir aussi à leur tour, les gens autour d'eux. Est-ce que la raison pour laquelle les catholiques sont parfois hors-jeu en politique, c'est pas parce que, d'une certaine manière, ils n'ont pas perçu le changement anthropologique et civilisationnel qui s'est déroulé finalement au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Quasprimas et la doctrine du Christ-Roi et, de sa manière, aujourd'hui, elle semble un petit peu inapplicable ou en tout cas déconnectée parce que, tout simplement, l'homme de Pionze, enfin, l'homme à l'époque de Pionze, n'a plus aucun rapport avec l'homme de 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Alors, cette doctrine du Christ-Roi, parce que tu l'évoquais, on y tient beaucoup, mais effectivement, le Christ règne sur des familles, sur des communautés, sur les sociétés politiques. C'est notre idéal et je crois qu'en tant que catholique, c'est vraiment nécessaire de toujours garder cet idéal à l'esprit. Mais, je dirais fondamentalement, le Christ doit d'abord régner sur des hommes, sur des âmes. Et effectivement, s'il n'y a plus d'hommes au sens anthropologique du terme, ça va être un peu redondant, mais s'il n'y a plus d'hommes qui se conduisent en hommes, eh bien, évidemment, le règne du Christ sera délicat. Ce mot de saint Thomas que j'aime beaucoup, la grâce ne supprime pas la nature, mais la perfectionne. Et en fait, s'il n'y a plus de nature, il n'y a plus de grâce. Or, effectivement, je crois qu'on est aujourd'hui arrivé à un stade de décadence assez inouï. Il y a eu des périodes, l'histoire de décadence. Il ne s'agirait pas de dire qu'on connaît des choses qu'on n'a jamais connues auparavant. Quand on regarde l'histoire de la fin de la République romaine, c'était une sacrée période de décadence aussi. Mais enfin, on arrive quand même aujourd'hui à des délires. Il n'y a pas de mots quand même assez inédits. Tout simplement, on arrivait à dire qu'un homme peut devenir une femme, ou inversement. c'était tout à fait inconcevable il y a 50 ans, même pas. Et donc, effectivement, je crois que le premier combat, il est anthropologique. Alors, il faut garder à l'esprit aussi que la grâce, en fait, guérissant la nature, eh bien, la grâce peut, enfin, c'est sûr, même, aidera les gens à se reconstruire. et donc, je dirais qu'il faut jouer sur les deux plans. Essayer de reconstruire l'homme, parce qu'il s'agit aujourd'hui vraiment de le reconstruire. Et en même temps, eh bien, c'est le travail des prêtres, des religieux, et même de tous les laïcs qui ont une mission en tant que chrétiens, eh bien, doivent essayer de faire de l'apostolat, essayer aussi de convertir les gens qui sont autour de nous, parce qu'il est évident qu'il sera beaucoup plus facile, eh bien, de, je dirais, de revenir à des choses saines avec la grâce. Mais en même temps, voilà, s'il n'y a plus d'hommes, il est certain que la grâce, en fait, que l'Église ne touchera personne. Donc oui, je te rejoins tout à fait. Le premier combat, aujourd'hui, je disais qu'il était identitaire, c'est la défense de notre terre, mais on pourrait dire aussi, on va que ça se rejoint, qu'il est anthropologique. C'est aussi faire prendre conscience aux gens, mais à nous-mêmes, d'ailleurs, parce que souvent, on l'oublie, en fait, qu'en dehors de communauté, nous ne sommes rien. L'homme est un animal politique, Aristote, c'est très connu. Je crois que c'est une phrase qu'il faut vraiment prendre au sérieux. C'est-à-dire que, alors, pour citer un auteur plus récent, Marcel Decorte, citation qui peut-être choquera, certain, mais la personne humaine au plan de la nature n'existe pas. Une phrase de Marcel Decorte dans un article consacré aux droits de l'homme. En fait, c'est-à-dire que la personne humaine, souvent, chez les chrétiens, on parle beaucoup de personnes humaines, concrètement, évidemment qu'elle existe, mais si vous voulez, concrètement, en acte, en dehors de communauté, d'une famille, de communauté intermédiaire, de la cité, d'une civilisation, elle n'est rien. Ça n'est rien, nous ne sommes rien. Tout ce que nous devons, nous le devons à ceux qui nous ont éduqués, nous le devons aux communautés qui sont les nôtres, nous le devons à notre terre, à notre patrie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et donc, le combat anthropologique, pourquoi est-ce qu'il rejoint le combat identitaire ? C'est parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire prendre conscience aux gens que sans les communautés naturelles, nous ne sommes rien. Et c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux. De même qu'en tant que catholique, sans l'Église, sans notre mère, l'Église catholique, nous ne sommes rien aussi. Comment est-ce que vous enviagez les développements de la revue ? Le prochain développement, c'est la création d'un site, ce qui prend toujours un petit peu de temps et qui demande des moyens. Mais déjà, c'est certainement quelque chose qui contribuera à faire davantage connaître la revue, c'est évident. Donc ça, c'est vraiment le développement en cours qui nous donnera certainement une visibilité que nous n'avons pas encore réussi à obtenir. Donc ça, c'est le premier projet. Et ensuite, je dirais, à moyen terme, ce serait bien le fait d'organiser peut-être des colloques avec des philosophes, des penseurs, des gens qui réfléchissent plus généralement, peut-être avec Academia Christiana, d'organiser des colloques qui auraient pour objectif, par exemple, de faire rencontrer des gens de tendances, je dirais, de droite diverse, mais qui, en fait, ont plus de points communs que de différences. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, faire rencontrer des gens d'horizons différents mais qui, me semble-t-il, ont plus de points communs que de différences. Et je pense que, voilà, un des projets vers lesquels on va bientôt se diriger, ce sera l'organisation de colloques qui aurait cet objectif-là. Excellent. On souhaite une longue vie à la revue Écrit Rome et des fruits précieux pour notre jeunesse et puis pour la civilisation. Merci encore, Louis. Merci, Victor. Je vous rappelle que Academia Christiana a besoin de vos dons et de votre soutien. Donc, n'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à la partager, à l'aimer, mais aussi à faire un don pour nous soutenir parce que je vous rappelle que nous avons de nombreux événements prévus dans l'été et ces événements nécessitent de nombreux investissements matériels donc nous comptons sur vous. et je vous dis à bientôt pour un prochain entretien.